Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Rodrigo Vargas dans le cadre de son combat co-main event à Gatineau pour la ceinture des poids super lightweight contre Jesse Ronson. Gros, gros, gros combat. Comment ça va Rodrigo ? Très bien, très bien, ça va très bien. Alors présente-toi pour nos éditeurs, d'où viens-tu et où t'entraînes-tu ? Il s'appelle Rodrigo Vargas, il a beaucoup de temps d'entraîner pour MMA Extreme Las Vegas. Et ça fait très longtemps que je suis retourné au Mexique. Qu'est-ce que ça veut dire ton surnom, Cazula ? Eh, mi nombre, bueno, mi apodo, me lo pusieron en, vivi un tiempo en Rio de Janeiro, Brasile. Cazula, ça vient de, il a vécu en Rio de Janeiro, et ça veut dire les très petits enfants. Les très petits enfants, c'est ça. C'est différent, je l'ai fonétiquement changé pour qu'en espagnol ils l'écrivent bien. C'est vraiment avec C et Cezadilla. Vous, en français, vous l'écrivez, mais en espagnol, non. Pourquoi le très petit enfant ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça ? Ça vient des familles, dans le fond. Mon grand frère, il était un grand combattant. Puis, vu que c'est une trinque grosse, un art martiaux qui vient d'une longue chaîne de famille. Et moi, j'étais allé ménard, donc ils ont décidé de m'appeler Cazula, justement, pour être les plus, les juniors, les plus petits. Parfait. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça s'est passé, ton passage à l'UFC, et qu'est-ce que ça t'a appris ? Ça a été très compliqué, dernièrement, parce que la plupart de mes convoyes ont été, j'ai pas eu un gros temps pour m'entraîner. Surtout, la dernière fois que je me suis battu, je me suis brissé les genoux, j'étais opéré. Puis, tout de suite après, dès que j'ai guéri, ils m'ont donné six semaines pour être prêt pour mon dernier combat. Donc, c'était très compliqué, dernièrement, mais je comprends que l'highweight, c'est vraiment, ça demande une constance. Il faut toujours que je continue à me battre dès que possible. Tu t'es battu contre Paddy Pimblett. Est-ce que ça t'a apporté beaucoup d'expositions ? Est-ce que t'as gagné des followers ? Est-ce que t'as senti une différence quand tu t'es battu contre lui après ? Non, vraiment, pas comme j'espérais. Pimblett est vraiment un gros combattant. Surtout en Angleterre, il y a beaucoup baqué. Donc, j'espérais en avoir plus, mais d'un côté ou d'un autre, ça m'a un peu reculé. Parce que, justement, le fait qu'il y a un gros nom, puis c'est un gros showman aussi. Donc, je n'ai pas paru comme ce que j'aurais aimé à apparaître. Et surtout que j'ai eu des reculs sur certains combats que j'étais censé d'avoir, que finalement ne se sont pas donnés. Parfait, tu vas te battre au Québec contre une légende du MMA canadien, Jesse Ronson. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire, Jesse Ronson ? Ça va être un bon combat. Ça va être un combat très attractif. Lui a une très belle carrière. Puis, il vient aussi des ligues mondiales. Et nous autres, les Mexicains, on respecte beaucoup nos adversaires. Donc, je suis quand même une grosse, grosse émotion. Et j'aurais aimé aussi que ça se donne plus pour la UFC, qu'on se rencontre vraiment dans la UFC. Comment se passe ta préparation pour l'instant ? Ça va très bien. Je garde mon poids. C'est sûr que la diète n'est pas forte. On est en train de se combattre dans un poids plus élevé de ce qu'on est habitué, comme lui et comme moi. Donc, pour le moment, je me concentre plus pour un étudiant, les techniques et la stratégie de la façon de se combattre. Donc, pour le moment, je me concentre beaucoup sur le cardio. Vu que celui, il est plus grand que moi, il fait un petit moment qu'on va juste au Mexique. Puis, au Mexique, ils sont tous bien plus bas. Donc, juste le fait qu'ils sont plus hauts que moi, je suis pour étudier les stratégies. J'étais en Calgary pour un événement. Donc, je suis vraiment... Je suis parti avec une belle saveur de bouche, vu que les façons de se battre au Canada sont différentes à la façon dont ils se battent au Mexique. Donc, j'ai hâte. Est-ce que tu as un game plan particulier pour Jesse Ronson ? Tu n'es pas obligé de nous le dire, mais est-ce que tu as pu établir un game plan ? Oui, en fait, comme je l'ai mentionné tantôt, je suis en train d'étudier tout ce qu'il fait, c'est jujutsu, tous les aspects, la façon qu'il s'ébat. C'est vraiment mon plan de match. Il est très résistant aussi. C'est une personne qui aime ça beaucoup échanger les coups. Donc, comme on le dit aussi au Mexique, c'est un fajador. C'est vraiment quelqu'un qui aime ça échanger des coups, disons. Ok, ok. Si tu gagnes, tu seras champion de Samoura MMA. Quelle sera la suite pour toi ? Est-ce que tu as signé un contrat de plusieurs combats avec Samouraï ? Ou est-ce que tu... Quelle serait la suite ? Réalement, j'ai tendance à focus juste sur un combat à la fois. J'essaie de donner tout le temps le premier. Et pour le moment, si je gagne, juste accumuler un ceinture canadien, ce serait beaucoup dans mon accumulation, car j'en ai pas mal beaucoup, mais j'en ai pas encore reçu du Canada. Donc, ce serait un bon souvenir pour ma carrière. Aussi, ce que les contrats présentement disent, c'est que si je gagne, il va falloir que je les défende. Mais j'en ai pas d'autres prévus pour le moment. De toute façon, même, je pourrais faire deux petits combats ailleurs, mais j'ai rien de prévu pour le moment. Parfait, super. Bon, bah, on a hâte de te voir au Canada. Et merci beaucoup pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada